Plus de 40 000 Palestiniens sont morts sous les bombes israéliennes et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité de l'État d'Israël. 1,2 million de Libanais sont déplacés. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité de l'État d'Israël. Pourquoi vous, madame, ministre des Affaires étrangères d'un pays d'Occident, pourquoi n'imposez-vous pas des sanctions contre Israël ? Les amis, depuis l'intensification des conflits au Moyen-Orient, vous avez sûrement remarqué le traitement biaisé de l'information dans les médias mainstream. On observe une propagande qui tend à favoriser le côté israélien en mettant en avant ses victimes, tout en occultant la souffrance des Palestiniens et des Libanais. Et pourtant, de ce côté, le nombre de victimes est bien plus élevé et la destruction causée par les frappes israéliennes sont beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir des personnes qui ont décidé de s'opposer à cette propagande et qui s'efforcent de rétablir les faits et la vérité. Ces intervenants dénoncent l'impunité totale dont bénéficient Israël, qui piétit le droit international, ignore la résolution de l'ONU et commet des crimes de guerre sans jamais subir la moindre sanction. Maintenant, je vous laisse les écouter. Plus de 40 000 Palestiniens sont morts sous les bombes israéliennes. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité de l'État d'Israël. Parmi ces 43 000 victimes, beaucoup d'enfants, beaucoup de mamans, beaucoup de familles. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité de l'État d'Israël. Ces bombes ont déchiqueté des gens brûlés vivants ces dernières semaines. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité de l'État d'Israël. 1,2 million de Libanais sont déplacés. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité de l'État d'Israël. Bombardement par l'armée israélienne des troupes de l'ONU. Les casques bleus dans la région. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité de l'État d'Israël. Accusation de génocide contre le peuple palestinien. Et qu'est-ce qu'on voit ? Impunité d'Israël. Pourquoi une telle impunité ? Pourquoi des sanctions contre plein de pays et pas de sanctions contre l'État d'Israël ? C'est la question qu'une grande partie d'humanité se pose. Pourquoi vous, madame, ministre des Affaires étrangères d'un pays d'Occident, pourquoi n'imposez-vous pas des sanctions contre Israël ? Cette question, je vais vous la répéter, répondez-moi à cette question. Pourquoi pas de sanctions ? Pourquoi pas de sanctions ? Pourquoi pas de sanctions ? J'écoute votre réponse, madame la ministre. Quant aux sanctions, comme je vous l'ai expliqué, il faut l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne pour en adopter. Et j'espère que vous comprendrez cette nécessité liée dans les traités de l'Union européenne. Tous les jours, il y a des morts supplémentaires, madame la ministre. Et à la question de savoir si la Belgique peut apposer elle-même des sanctions, la réponse, elle est oui. Évidemment, vous le savez très bien, des armes transitent encore par la Belgique pour fournir l'armée d'Israël. Des investissements se font encore en Israël. Vous le savez très bien, madame la ministre. Vous n'avez pas répondu à la question « Pourquoi pas de sanctions ? » Et la raison pour laquelle il n'y a pas de sanctions, c'est l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. C'est la vitesse avec laquelle vous acceptez et vous appliquez des sanctions vers d'autres pays dans le monde et pas vers Israël, montrer très bien l'hypocrisie géostratégique. C'est une question de pouvoir, de suivi par l'Europe, des États-Unis d'Amérique dans leur logique impérialiste. Et ça, madame la ministre, c'était. Israël bombarde Beyrouth, rase des villages entiers dans le sud Liban. Combien de temps va-t-on assister à cette indicible horreur ? Voir des corps brûlés, ensevelis, meurtris, des hommes et des femmes qui tentent d'échapper au bombardement, des enfants au milieu des ruines, des hommes et des femmes qui réclament la libération de leurs proches otages, des prisonniers politiques torturés. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, au moment même où nous prenons la parole dans cet hémicycle, le génocide se poursuit implacablement à Gaza. La famine y fait rage. La Cisjordanie, elle aussi, est en proie aux flammes et au sang. Le tourbillon de souffrance imposé à la Palestine s'étend désormais jusqu'au Liban. Israël bombarde Beyrouth, rase des villages entiers dans le sud Liban. Combien de temps va-t-on assister à cette indicible horreur ? Voir des corps brûlés, ensevelis, meurtris, des hommes et des femmes qui tentent d'échapper au bombardement, des enfants au milieu des ruines, des hommes et des femmes qui réclament la libération de leurs proches otages, des prisonniers politiques torturés. De Der Yassine à Der Elbala, de la guerre au Liban en 82 à celle de 2024, des bombardements sur Gaza en 2008, 2009, puis en 2014, puis en 2023. La guerre nourrit la guerre, semant toujours plus de haine, éloignant toujours plus la paix et la justice. Nous nous refusons à cette idée, celle que la justice ne viendrait jamais, que les Palestiniens n'auraient pas droit à l'humanité. L'humanité pour tous, voilà pourquoi nous nous battons. Et pour cela, les Palestiniens et les Libanais ne peuvent pas disparaître derrière des figures de style creuse, des maux vides d'action, des remontrances amicales ou des menaces réputationnelles. Les attaques contre les casques bleus ne sont pas simplement un crime de guerre parmi tant d'autres dans ce conflit. Les casques bleus sont les derniers témoins des exactions commises et ils incarnent le droit international, un droit qu'Israël foule impunément. En s'en prenant au casque bleu, Israël et son gouvernement d'extrême droite envoient un message très clair. Ils iront jusqu'au bout, jusqu'au bout en exterminant tout obstacle à leur projet d'extension. Et le droit international n'est qu'un obstacle à leur velléité suprémaciste. Il est temps d'imposer des sanctions. Alors, allez-vous vraiment les prendre ou allez-vous encore laisser faire ? Merci beaucoup, madame la députée. Ce qui se passe à Gaza est un massacre de masse. Il est mort depuis le 7 octobre dernier à Gaza davantage de personnes qu'en 4 ans de siège de Sarajevo. Vous pouvez considérer que ce n'est pas grave, peut-être. Vous pouvez considérer que c'est une défense proportionnée, c'est extrêmement grave et ça doit être condamné de la manière la plus ferme possible. Et j'observe que même le vice-président des États-Unis d'Amélie... Tout comme les massacres du 7 octobre. Bien sûr, madame, je l'ai fait. Le 2 novembre dernier, 7 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont déclaré « Nous restons convaincus que le peuple palestinien court un grave risque de génocide ». Le 13 octobre dernier, le secrétaire des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a déclaré « Je suis horrifié d'entendre le langage du génocide entrer dans le discours public ». Le samedi 28 octobre dernier, a fuité une note du ministre israélien du renseignement qui proposait un plan en trois étapes pour obtenir l'évacuation totale de la population palestinienne qui habite aujourd'hui. Alors, je vais vous répondre, monsieur, par la voix de Vincent Duclerc, qui est historien spécialiste des génocides et qui a donné une longue interview dans Libération. Une situation humanitaire même effrayante ne suffit pas à qualifier un génocide. Un génocide, ce sont des faits prouvés d'intentions et d'ententes en vue de la destruction d'un groupe ciblé. Ces éléments ne sont pas réunis. Même la politique coloniale ne suffit pas à parler de génocide. L'opération de Gaza est d'abord une réponse à l'attaque terroriste du 7 octobre et non le déclenchement, je cite, « ex nihilo » d'une extermination au moyen d'une catastrophe humanitaire intentionnellement créée. Vincent Duclerc est un des spécialistes historiens des génocides et il s'est exprimé dans le journal Libération. Donc ça mérite débat. Ça mérite plus que débat. Et c'est même très grave de lancer ce mot-là. Non, madame, ça mérite débat, mais si vous voulez qu'on débatte de ce sujet, on en débat sérieusement parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit qu'il y a un génocide. Il a dit qu'il y a des risques génocidaires. Il y a des indices de risques génocidaires, premièrement. Et deuxièmement, peut-être que la personne que vous parlez à vos yeux a plus de légitimité que le secrétaire général des Nations Unies ou que les sept rapporteurs spéciaux de l'ONU. Mais moi, pour ma part, ma boussole en matière de droit international, c'est l'ONU. C'est l'Organisation des Nations Unies. Et ça reste ma boussole. Pour le reste, madame, ce qui se passe à Gaza est un massacre de masse. Il est mort depuis le 7 octobre dernier à Gaza, davantage de personnes qu'en 4 ans de siège de Sarajevo. Vous pouvez considérer que ce n'est pas grave, peut-être. Vous pouvez considérer que c'est une défense proportionnée. C'est extrêmement grave et ça doit être condamné de la manière la plus ferme possible. Et j'observe que même le vice-président des États-Unis d'Amérique... Tout comme les massacres du 7 octobre. Bien sûr, madame, je l'ai fait. Parce que moi, je n'ai pas de propos à géométrie variable. Mais je pense que, dorénavant, il est temps que la France prenne une parole plus forte que ce qu'elle a prise aujourd'hui pour demander que les bombardements s'arrêtent, pour faire en sorte qu'on puisse avoir un cessez-le-feu permanent et définitif, pour faire en sorte qu'on puisse avoir la libération de l'ensemble des otages, d'avoir la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques palestiniens qui croupissent aujourd'hui dans les prisons israéliennes. Pour faire en sorte qu'on ouvre... Ils sont l'équivalent des otages ? Je ne dis pas que c'est l'équivalent, madame, mais il y a un certain nombre de prisonniers politiques palestiniens qui, pour un tiers d'entre eux, sont détenus sans aucun jugement, dans une justice et une juridiction qui est une juridiction d'exception. Ils doivent être libérés également. Et tout le monde sait, toutes les personnes sérieuses savent qu'il faut réouvrir un processus de paix pour avoir une solution qui soit une solution politique. C'est celle qui permettra aux Palestiniens de pouvoir disposer d'un État. C'est celle qui permettra aux Israéliens de pouvoir disposer de la sécurité. Tout le monde le sait. Donc maintenant, plutôt que des polémiques ridicules, mettons tous nos efforts dans la même direction. C'est-à-dire faire en sorte que ces massacres s'arrêtent et que la paix qui arrive soit enfin une paix juste et durable. Israël a violé 229 résolutions des Nations Unies depuis sa création. Il a été question même pendant notre conférence de rédaction sur est-ce qu'on qualifie Israël l'État voyou ? On peut se poser la question aujourd'hui. Franchement. Et Israël est déjà sorti du cadre depuis bien longtemps. Le droit international, il le viole depuis combien d'années ? C'est ce qu'on est en France. Combien d'années ? Il y a eu 200... On ne dit pas que sur ce plateau... Je peux finir ? Pardon. Excusez-moi, merci. Non, mais c'est pour abondir dans votre sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Juste, je termine. Israël a violé 229 résolutions des Nations Unies depuis sa création sur la colonisation au Golan, en Cisjordanie, sur tout un tas de droits... Enfin, le droit international le plus pur. Aujourd'hui, après le 7 octobre, malheureusement, Israël a encore gravi un échelon, un échelon de l'horreur, un échelon de la violation du droit international en bombardant, en tuant, malheureusement. Et à chaque fois, évidemment, ce sont ces cibles qui prédominent sur la vie des civils. Et ça, on peut le déplorer. Et Israël est totalement sorti du cadre. Nous, chez Marianne, on publie une une qui sera en kiosque jeudi où on parle d'État hors la loi. Et il a été question même pendant notre conférence de rédaction sur est-ce qu'on qualifie Israël l'État voyou ? On peut se poser la question aujourd'hui. Franchement. Donc moi, je le dis honnêtement, est-ce qu'on ne peut pas, on ne parlerait pas aujourd'hui pour qualifier Israël d'État voyou ? Alors, réponse là-dessus, puis on avancera au-delà de la question morale, mais sur le danger, sur la prise de risque d'Israël. Mais d'abord, réponse puisque Raphaël, j'ai nos amis, répondez sur l'État voyou parce que là, je vois que ça boue. Donc, il y a aujourd'hui une réalité, ce que ne dit pas justement mon collègue, ce que ne dit pas mon collègue, c'est que vous avez des déclarations qui ont été publiées par des médias israéliens de Benjamin Netanyahou et de ses amis, notamment Smotrich. Smotrich, à la télé israélienne, il dit le Hamas est un allié, l'autorité palestienne qui a embrassé la voie diplomatique est un fardeau. Donc, quand vous dites que Netanyahou a gagné, il a gagné sur quoi exactement ? Parce que Netanyahou fait partie de ceux qui ont nourri le Hamas. Est-ce que maintenant, on est en condition, au-delà des accusations réciproques, je peux comprendre certaines choses. Est-ce qu'on est en condition de construire une solution d'effet et là, l'Union européenne pourrait jouer un rôle ? Ce sujet, en quelle année Israël a envahi le Liban ? En 78. En quelle année le Hezbollah est créé ? En 82. En quelle année le Hamas est créé ? En 87. En quelle année l'injustice du peuple palestinien commence ? En 1948. D'accord. Donc, il y a aujourd'hui une réalité, ce que ne dit pas mon collègue, ce que ne dit pas mon collègue, c'est que vous avez des déclarations qui ont été publiées par des médias israéliens de Benjamin Netanyahou et de ses amis, notamment Smotrich. Smotrich, à la télé israélienne, il dit le Hamas est un allié, l'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique est un fardeau. Donc, quand vous dites que Netanyahou a gagné, il a gagné sur quoi ? Exactement. Parce que Netanyahou fait partie de ceux qui ont nourri le Hamas, qui ont entretenu justement le développement du Hamas pour diviser l'autorité palestinienne. Donc, ça, c'est une réalité qu'il faut resituer. Mais ça, c'est la paix. Sur la paix, quels leviers l'Union européenne ? Avant de parler de paix, il faut parler de justice. Moi, j'appartiens à une génération qui ne supporte pas cette langue de bois. On a besoin de justice. Mais je ne parle pas de vous. On a besoin de justice. Quand vous parlez de l'accord d'association UE-Israël, je ne sais pas qui vous prépare vos fiches, mais vous connaissez mal vos dossiers. Figurez-vous que l'accord UE-Israël a été suspendu. Il y a eu un vote pour sa suspension en 2002 au Parlement européen. Il y a eu une majorité pour la suspension de cet accord pour des faits moins graves. Un partisan de la paix qui vient sur un plateau ou qui s'exprime sur les réseaux sociaux est guetté en permanence pour voir comment on va pouvoir extirper le moindre désadjectif qu'il utilise, la moindre virgule, pour essayer de voir s'il n'y a pas une pensée sous-jacente qui serait antisémite, évidemment, mais d'autres choses également. Alors qu'en face, ceux qui défendent les crimes de guerre qui sont multi-renseignés, c'est-à-dire personne ne peut les... Raphaël Enthoven nous dit encore sur un plateau hier on verra s'il y a des crimes de guerre à Gaza mais ils se foutent de la gueule de qui là ? Honnêtement, moi je veux bien avoir de la patience, je veux bien entendre tous les points de vue, mais comment quelqu'un qui se présente comme un intérieur peut aller sur une grande chaîne info pour encore mettre en cause la véracité du fait que des crimes de guerre sont connus, qu'on ait un débat sémantique autour du génocide, je trouve qu'il est dépassé, je trouve qu'aujourd'hui on a suffisamment de spécialistes du sujet qui nous disent que c'est un génocide que ce n'est pas à peine de remettre ce terme mais pourquoi pas ? Allez, je veux bien mais expliquer qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce sont des saloperies sans nom qu'on n'a jamais vues au XXIe siècle qui se déroule à Bagdad, c'est incroyable. Donc oui, je suis sidéré même dans un entourage où on a tous connu des gens qu'on connaissait depuis 20 ans, 25 ans, qu'on pensait des amis, des gens qui sont venus manger chez vous, qui connaissent vos enfants. Ces gens-là nous expliquent attention, est-ce qu'on n'est pas un peu suspect quand on défend le point de vue qu'on défend, à savoir stop, stop, arrêtez les massacres à Gaza. Non, non, il faut comprendre ce qui se passe, il faudrait comprendre. C'est bizarre, je ne pourrais jamais comprendre qu'on s'en prenne à un enfant qu'il soit juif, musulman, catholique, athée, d'importe quel sujet. On ne s'en prend jamais à un enfant, jamais. Il y en a plus de 20 000 qui ont été massacrés, plus de 20 000, 20 000, 20 000. Il y en aura plus qui seront morts dans quelques semaines parce qu'il y a toutes les morts indirectes. Ceux qui sont en train d'être soignés, malheureusement, beaucoup d'entre eux vont mourir dans les mois qui viennent. Et effectivement, je ne comprends pas que ce sujet ne fasse pas la une de tous les médias, chaque jour, depuis le 8 octobre l'année dernière. Je ne comprends pas que ça n'occupe pas les conversations des politiques. Je sais qu'on a une situation très problématique dans notre pays avec l'extrême droite qui a pris le pouvoir par procuration. Bien sûr, c'est un sujet qui doit nous inquiéter, mais tout est lié d'ailleurs, parce qu'il y a une forme de fascisation de la pensée aujourd'hui qui fait qu'on peut considérer que ce n'est pas grave un génocide à 3 ou 4 heures d'avion, que ce n'est pas grave. Mais derrière, ce que ça dit aussi, c'est le racisme qui habite encore nos sociétés et nos esprits. Parce que moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que si ces enfants-là ne comptent pas, c'est parce qu'ils sont musulmans, qu'ils sont arabes. Maintenant, les amis, dites-moi, les intervenants que vous venez d'écouter, ont-ils raison ou bien avez-vous une opinion différente ? Partagez vos avis en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.